Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 8 juin 2021, dixième semaine du temps ordinaire de l'année B. L'évangile tiré de saint Matthieu que nous venons d'entendre invite le chrétien à être véritablement disciple de Jésus. La première image, c'est celle du sel. Le sel, nous le savons, donne goût aux aliments. Il sert aussi à les conserver. D'où son importance. Mais quand le sel ne donne plus goût et ne peut plus aider à conserver les aliments, il ne sert plus à rien. Le chrétien qui ne témoigne plus de sa vie chrétienne ne sert à rien. Sa vie chrétienne est inutile. Il est chrétien de nom. Et on pourrait dire que sa vie ne vaut pas la peine. Mes frères, mes sœurs, si nous sommes chrétiens, c'est pour que nous puissions témoigner. Et notre témoignage doit être le témoignage de la joie. La joie pour nous-mêmes, parce que nous sommes chrétiens. La joie d'être avec Jésus. La joie d'être avec Dieu. Et aussi la capacité à donner de la joie autour de nous et à ceux avec qui nous vivons. Sommes-nous capables de transmettre la joie à ceux qui sont autour de nous ? C'est une question à laquelle chacun d'entre nous est appelé à répondre. Et la deuxième image, c'est celle de la lumière. Une lumière qui doit se montrer, qui doit se faire voir. Nous savons bien que souvent, les hommes sont dans les ténèbres. Ils ne savent pas par où aller. Ils ont besoin de lumière pour orienter leur vie, pour savoir où aller. Comme chrétiens, nous sommes dans la lumière du Christ. Et nous sommes invités à montrer au monde que c'est cette lumière qu'il faut suivre. Que c'est dans cette lumière qu'il faut marcher. Nous devons donc être ces témoins qui aident les autres à voir par où il faut aller. Et c'est l'espérance que nous pouvons donner aux autres. C'est le sens de la vie que nous pouvons transmettre aux autres. Que le Seigneur nous aide à être ces véritables témoins. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.